Vous êtes sur la RTNC, 13h30, Madame, Monsieur, bonjour de chiffres au sommaire. De ce lundi, trois jours de visite d'Etat pour le président RD congolais à Boudapest. Félix Tshisekedi va déployer d'intenses activités sur place. Nous ferons un retour en image sur son arrivée. Dans le corps de cette édition, nous allons prédire l'avenir. C'est lui de rouler aisément sur la route nationale numéro 4 de Bouta, dans le Basouélé. Jusqu'à Kisangani, dans la Tshopo, vous verrez le gouverneur de Basouélé inspecter le travail au niveau de Soukissa. Pourquoi pas un dictionnaire en langue de signe ? Pourquoi pas employer de sous dans deux institutions ? Des éléments de réponse à suivre dans cette édition. Madame, Monsieur, voilà tout pour le sommaire. Ouvrons cette édition par les images de l'arrivée du président RD congolais à Boudapest. Une visite d'Etat de trois jours où le garant de la nation va déployer d'intenses activités sur place. Première visite en ces pays de rente centrale effectuée par le chef de l'État sur invitation des autorités. Regardez. Budapest, la capitale hongroise, a vibré au rythme de l'arrivée du président de la République, Félix Anton Tshisekedi Ichilombo. Ceci marque un tournant significatif dans les relations diplomatiques entre Kinshasa et Budapest. Ce dimanche, en fin d'après-midi, le décor était déjà planté à l'aéroport international Frenek Leeds, où les drapeaux RD congolais et hongrois flottaient au vent. À sa descente d'avion, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Ichilombo, a été accueilli par le ministre hongrois de l'Agriculture et d'autres membres du gouvernement hongrois. Et côté congolais, il y avait la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba et le ministre de l'Agriculture à côté. Il y avait également la présence de l'envahir spécial du chef de l'État, M. Loabea, et quelques membres du gouvernement présents ici à Budapest. Poignée de main, sourire de part et d'autre, signe éloquent, marquant les débuts d'une collaboration ponctuée par des promesses d'avancée concrètes sur plusieurs dossiers. La première visite du président Félix Anton Tshisekedi Ichilombo en terre hongroise s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres visant à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux nations. Les discussions devraient aborder des sujets cruciaux, tels que l'économie, l'agriculture, les infrastructures. L'arrivée du président de la République ici à Budapest constitue un tournant prometteur pour les relations entre la République démocratique du Congo et la Hongrie. Alors que les discussions s'annoncent riches et variées, l'espoir d'une coopération renforcée entre les deux pays est palpable. Les regards se tournent désormais vers les résultats de cette première visite qui pourrait poser les bases d'un futur commun et plus solide. Depuis Budapest, Roger Diey, Blandine Zouvo. En RDC, Zéphira Mboulou, ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville, a été accueilli par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. C'est premier et venu prendre part à la neuvième scission de la commission taxidique mixte en matière de frontières entre Kinshasa et Brazzaville. Le menu, la gestion commune des frontières entre les deux pays. Le récit de Bobo Monkondi. Décentralisation et affaires coutumières. Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'arrivée de son excellence. Et c'est le ministre de l'Intérieur de la République du Congo. Je vous invite à passer le détachement à l'arrivée, les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Manala, Pépé. Tout honneur dû à son rang, au but Ngobila, le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, y est allé pour accueillir les patrons de la territoriale de la République du Congo. Zéphire Mboulou, hôte du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Meshabani-Lukuo, est venu participer à la 9e commission technique mixte en matière de frontières entre la République démocratique du Congo et celle du Congo-Brazzaville. Ces travaux de Kinshasa vont permettre aux experts de ces deux pays d'harmoniser leur vue sur la gestion commune des frontières de ces deux pays. Au-delà de la chaude poignée de main fraternelle, Jacques Meshabani montre en sourdine son intérêt aux questions liées à la défense de l'intégrité territoriale. La visite des travails du ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville intervient après la première session de la commission technique mixte RDC-Soudan du Sud. Ces travaux ont abouti à l'adoption d'un projet de protocole d'accord pour la démarcation de la frontière longue des 787 kilomètres entre les deux pays. Rendons-nous en province. Le chef-lieu du Kassai Central sera éclairé pour lutter contre l'insécurité lors d'un colloque de experts initiés par l'association Béna Akalanga. La vice-ministre de l'Intérieur a eu droit aux explications. La lutte contre l'insécurité dans la province du Kassai Central nécessite notamment le clérage public par l'accès permanent à l'électricité. C'est dans cet élan que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugenie Tchela Kamba, a été conviée à une journée de partage d'informations sur le projet de construction d'un menu barrage Mbombo au centre-ville de Kananga. En présence des experts venus du Burkina Faso et la notabilité centre-kassayenne, le directeur général adjoint de Anser est revenu sur l'enjeu sécuritaire de ce projet d'électrification piloté par le ministère d'Énergie qui va mettre fin, entre autres, au phénomène vol à mains armées. Invité par l'Asbel Béna Kananga, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchela Kamba, n'a pas manqué de mots. En sa casquette de notable du coin, le numéro 2 de la territoriale au pays a réitéré l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tuseke de Tchilombo, de maintenir l'élan de paix et de développement du cassage central. Je vous rassure, le courant de Chitbombo sera là dans deux ans au plus tard. Mais nous ne lamentons plus que chacun joue son rôle. Mettons-nous ensemble la main dans la main pour notre province. Soutenons la vision du chef de l'État parce qu'il a un souci réel pour vous. C'est une ambiance, mon enfant, qui a caractérisé cette rencontre entre les notables du cassage central et les experts. Juste à présent, initiée par le premier président de la cour de cassation, le séance de travail sur la bancarisation de recettes judiciaires en IT. Clôturée Marie-Renzeba, Christine Olenzo et Gérard Kabamba. Proussuivant une série de réunions qu'il a initiées dans le cadre de la mobilisation des recettes, des cours, tribunaux et des parquets, le premier président de la cour de cassation, le professeur Ndomba Kabéa Eliléor, a présidé une importante séance de travail. Dans la grande salle, Marcel Niaou, de cette haute cour, c'était à l'intention de tous les intervenants dans cette chaîne de recettes. Dans le trait des jeux, la troisième personnalité du Conseil supérieur de la magistrature a fixé les participants sur l'entendement, a donné à l'expression recettes judiciaires, distinguant ainsi les recettes des institutions judiciaires de celles du ministère de la Justice. De leur côté, les délégués du ministère du Budget et ceux de la DGRAD ont clarifié ces concepts afin d'éviter toute confusion. adhérent par ailleurs à la vision du président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, Félix-Antoine Etiseke du Chilombo, celle de promouvoir la Cadeco qui s'est trouvée jusqu'alors la seule institution financière de la RDC. Le professeur Ndomba Kabéa a fait connaître aux participants l'existence de la convention entre la Cadeco et les institutions judiciaires, tout en les invitant à en tenir absolument compte. Au greffier, il a strictement interdit de percevoir de l'argent des mains des justiciables ou de leurs conseils. Retenez par ailleurs que la fêtière de l'ordre judiciaire a exhorté les participants au patriotisme et au respect strict de la loi avant de leur donner certaines instructions de service. Avez-vous déjà rêvé de rouler aisément sur la route nationale numéro 4 de Bouta, dans le Basuelé, jusqu'à Kissangani, dans la province de la Tchopo ? Eh bien, possible dans les jours à venir. Le gouverneur Mike David Mokény suit de près le travail de réhabilitation. Il était au niveau de tout ça pour évaluer l'avancement de travaux. Lors de sa visite, le gouverneur a exprimé sa satisfaction quant au déroulement des opérations. Mike David Mokény a affirmé que les travaux avancent normalement. Dessus quelques jours, le chantier atteindra Téli, à la frontière avec la province voisine de la Tchopo. Cette partie de la République démocratique du Congo souffrait depuis longtemps de l'absence de route praticable. On va s'assurer que les travaux puissent aller jusqu'à son terme. On puisse facilement aujourd'hui rouler jusqu'à Bouta, sans aucune difficulté. Et que tous les usagers de cette route puissent être satisfaits. Voyager en véhicule ou en moto, rélevé d'un véritable cauchemar pour les habitants de ces coins du pays, confrontés à des conditions de circulation extrêmement difficiles. Hier encore, le gouverneur Mokény a emprunté ses voies dégradées en moto. Mais aujourd'hui, il est sûr qu'il est en véhicule sur cette route, en pleine transformation. La population locale s'est réjouie énormément de ses avancées. Voyager dans ses travaux, une amélioration considérable dans l'ère quotidienne. Nous disons merci au gouverneur d'avoir pensé à nous. Avant, on souffrait terrible. Je veux vu le travail du gouverneur Mokény. Il est excellent. Merci. Connu par sa proximité avec ses administrés, le gouverneur Mokény affirme qu'il ne restera jamais enfermé dans son bureau tant que les routes de son entité ne seront pas en bon état. Il soutient fermement la vision du président de la République, le sentant Tshiseki de Tchilombo, résumé dans les slogans « Le peuple d'abord ». Toujours en province de la RDC, ils vont enfin conjuguer au passé leur calvaire. Les habitants de l'UILA, qui éprouvaient des normes difficultés pour atteindre le centre-ville, de collésives ont roulé sur une route Pala moderne. C'est une histoire de Ricardo Bambeka. Les présents projets portent sur la réhabilitation du tronçon Pala, Lufu-Pagar et Kanzin-Zemission, qui s'étalent sur 20 kilomètres des routes de dessert agricole, dont les travaux ont été lancés mardi 25 septembre par Betty Kendo Katoke, chef du secteur Lulou, en présence de l'administrateur du territoire de Mouchacha, Sephorien Mouilou, des vénérables chefs Coutimiers, ainsi que de la population venue en nombre. Cette route assure la liaison entre un Pala, Lufu-Pagar et Kanzin-Zemission, ainsi que d'autres localités du groupement Mouilou. Construit depuis l'époque coloniale, cet axe routier n'a jamais été réhabilité et donné la peine aux usagers. Grâce à Betty Kendo Katoke, cette route peut enfin être praticable. Le chef du groupement Mouilou et du village Bouimbi n'ont pas les loges à l'endroit de Betty Kendo Katoke qui s'appliquent sur le terrain pour répondre aux besoins de la population du secteur des Lulou. Oui, en 1970, cette route a été créée à l'époque coloniale. En 1970, nous avons connu la toute première réhabilitation. Depuis, jusqu'à présent, cette route n'a jamais été réhabilitée et nous éprouvons d'énormes difficultés pour faire évacuer nos produits champêtres. Nous disons merci à la chef des secteurs des Lulou. Ces projets de réhabilitation de l'Axempala, l'Oufu Pagar et 15 émissions vont permettre le désenclavement de plusieurs villages, l'écoulement en toute sécurité des produits champêtres vers le centre de consommation et l'amélioration des conditions de vie des habitants de cette partie du secteur des Lulou dans le territoire de Mouchacha, province. d'Iloa là-bas. Ouvrons à présent notre chapitre santé de séance sensibilisation autour du thème activité physique pour un cœur sain été au menu d'une rencontre lors de la célébration de la journée mondiale du cœur célébré chaque 28 septembre de l'année. On prépare à cette rencontre le programme national de lutte contre la maladie vasculaire et son roue Asbel, Rodé Panda. Tout a tourné autour du cœur avec comme thème l'activité physique pour un cœur sain. Les scientifiques et experts sanitaires se sont retrouvés sur initiative de la Ligue Congolaise contre l'hypertension artérielle en collaboration avec le programme national des maladies cardiovasculaires et l'université de Kinshasa avec l'appui technique de Sanofi dans le cadre de la première édition de la semaine du cœur organisée du 23 au 29 septembre 2024 symposium consacré à des séances de réflexion et de sensibilisation sur les maladies du cœur l'exercice physique étant indispensable et recommandé pour éviter les pathologies du cœur mieux celles liées à toute la famille des maladies chroniques non transmissibles. Qu'est-ce qu'il faut connaître pour bien prendre soin de son système cardiaque et se prévenir des présidents de la Ligue Congolaise contre l'attention artérielle le professeur Mouyamba explique. Nous avons essayé par cette célébration de la semaine de sensibiliser la communauté au bienfait de l'activité physique sur les systèmes cardiovasculaires et même sur les maladies chroniques non transmissibles en général. Le directeur du programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires les docteurs Emmanuel Limbolet pense qu'avec 30% d'adultes exposés aux maladies du cœur il faut intensifier la sensibilisation. Il est donc très important de mettre l'accent sur la prévention et donc la prévention des lipotences artérielles la gestion des lipotences artérielles permet de mieux gérer les complications des lipotences artérielles parmi lesquelles les plus fréquentes c'est l'accident vasculaire cérébral l'AVC et l'insuffisance cardiaque. Pour le professeur Dr Bouila il faut bien écouter son cœur et son corps est en cas d'une crise savoir se courir pour les scientifiques un dépistage précoce vaut plus pour éviter le pire. Au Kassai un dialogue provincial sur l'accès aux soins de santé reproductrice a servi du cadre pour sensibiliser la population. Le chapitre 2 de la plage Voulilichikapa a servi des cadres au dialogue provincial sur l'accès aux soins de santé de la reproduction pour les femmes et filles victimes d'émarrages précoces et grossesses non désirées. Organisé avec l'appui d'Aipas ces dialogues a connu la participation des autorités politico-administratives des acteurs judiciaires et des leaders communautaires qui ont tous souhaité l'applicabilité du protocole des Maputo dans la province de Kassai pour favoriser ainsi l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Jolay Bokili vice-gouverneur de Kassai qui a lancé ses assises par les objectifs visés par ses échanges riches et fluctueux. La province de Kassai comme beaucoup d'autres provinces de notre pays est confrontée à des défis majeurs en matière de santé sexuelle et réproductive. Les mariages précoces les grossesses non désirées les violences basées sur le genre constituent des véritables obstacles au développement de notre province et à l'épanouissement de nos femmes et filles. Le protocole des Maputo ratifié par notre pays offre un cadre juridique solide pour protéger les droits des femmes et filles. Il garantit notamment leurs droits à la santé sexuelle et réproductive. L'application de ces protocoles dans notre province est plus que jamais nécessaire. Les participants à ces dialogues se sont appropriés des protocoles des Maputo et promettent d'en faire une large vulgarisation. L'accord de Maputo doit être vulgarisé dans la ville ainsi que dans les territoires. Toute la population du Kassai doit être informée pour que l'accord de Maputo surtout en son article 14 doit être appliqué dans sa généralité dans la province du Kassai. Ces titres avant de clore le chapitre santé une session de formation sur la clarification de valeurs et transformation d'attitude face à l'avortement conformément au protocole de Maputo a été organisé à Chikapa. Les autres détails avec Franklin Clark-Kalomo. Clôture vendredi à Chikapa d'un atelier de renforcement des capacités de relais communautaires organisé par l'OMG international I-Pass RTC sur la clarification des valeurs et la transformation d'attitudes face à l'avortement. Il était question d'outiller de relais communautaires parce qu'ils jouent un rôle crucial dans la sensibilisation et comme vous le savez les relais communautaires sont des acteurs de confiance. Ils sont arrancinés dans leur communauté ce qui facilite l'accès à l'information et régulie les barrières que du relais social grâce à leur proximité. Maintenant cette population peut être rassurée parce que le relais communautaires a assez d'informations autant sur les conditions des formes et de fonds pour qu'une grossesse puisse être éligible à un avortement sécurisé mais aussi sur les structures ou les lieux où doivent se réaliser ces avortements sécurisés. Cette formation tombe à point nommé dans la ville de Tchikapa où l'on enregistre par ces temps qui passent. Beaucoup de cas d'avortements non sécurisés notent les participants à l'issue de cet atelier. L'avortement sécurisé selon les protocoles de Makuto dans son article 14 il est autorisé ici en République démocratique d'Ikomo mais dans les conditions si après inceste violence ou lorsque la grossesse met en danger la vie de la femme. Renforcer le mécanisme d'orientation et de soutien des survivants des violences sexuelles à Tchikapa conformément aux exigences du protocole de Maputo qui valorise l'avortement sécurisé et l'objectif général visé par cette formation. Sous-titrage Société Radio-Canada La maximisation des recettes provinciales recouvrées par la régie provinciale dénommée dégire l'eau pour l'exercice 2025. La délégation du ministère national de la justice et garde de saut venue de Kinshasa séjourne à cabine d'archifle de la province de l'Omami depuis vendredi 27 septembre 2024. Conduite auprès du gouverneur de province Yvonne Van Calombo par le conseiller Saint-Faurien Poiré. Cette délégation est dans cette partie de la RDC pour mener les études des faisabilités sur la réhabilitation de la prison centrale de l'Odimbi. Cette étude va porter aussi sur la construction des palais de justice et quelques bureaux pouvant habiliter des services judiciers dans la province de l'Omami. Posons-nous à présent ces questions. Pourquoi pas un dictionnaire en langue des signes ? Pourquoi pas employer de sourds dans des institutions de questions inscrites sous forme de recommandations lors de la clôture des activités de la semaine internationale de sourds présidée par la ministre déléguée en charge de personnes avec handicapé Thiamani. Les activités de la semaine internationale des sourds pour l'année 2024 ont débouché à quatre recommandations prioritaires en rapport avec la promotion de la langue des signes congolais, la vulgarisation du dictionnaire en langue des signes et l'employabilité de personnes sourdes dans les institutions ou leur inclusion sociale. Nous avons demandé au gouvernement d'accepter la langue des signes comme une cinquième langue nationale. L'État a ses devoirs de soutenir, de promouvoir la formation de la langue des signes et son expansion. Nous proposons au gouvernement de promouvoir l'éducation des personnes sourdes. L'État doit aussi penser à octroyer des crédits bancaires pour l'entrepreneuriat des personnes sourdes. Au regard de leur double vulnérabilité, les femmes sourdes plaident pour leur formation et accès à l'emploi. Nous souffrons beaucoup. Nous, les femmes sourdes, la plupart ne savent pas lire. Nous demandons à l'État de pouvoir appuyer, lutter contre la pauvreté et le chômage des femmes sourdes. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambodiata, a appelé les sourds à l'unité, à la cohésion et à la solidarité tout en leur promettant de porter ces recommandations au Conseil des ministres comme un point d'information. L'assistance a eu droit à une scénette sur l'importance de la langue des signes en famille et dans les institutions. Cette cérémonie des clôtures a été précédée de travaux de la table ronde et une journée porte ouverte à la première école de l'enseignement spécial de Sourmué à Kimbangu dans la commune de Calam. Et puis, c'est titres avant de prendre la revue de presse de Jean-Pierre de l'Odé-Mazo. Il s'est ému à Kinshasa une formation sur le syndicalisme, l'éthique et le changement de mentalité de l'agent public et le rôle de la Caisse de Sécurité Sociale. Rodé Panda. Des centaines de membres des comités de base de plus de 50 administrations publiques du syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo Sina Tederko ont availli ce vendredi la salle Fatima à Gombe. Cette assemblée a porté sur le syndicalisme, l'éthique et le changement de mentalité de l'agent public et le rôle de la Caisse nationale de sécurité de l'agent public. Le président bienvenu Moulenda revient sur cette formation. Nous sommes là avec le comité de base de plus de 50 administrations. Nous les avons réunis. Nous nous sommes dit qu'il était essayant que nous puissions nous retrouver dans l'Assemblée Générale qui pour nous, c'est notre manière à nous de consacrer l'unité. C'est notre manière à nous de nous dire nous sommes prêts à toutes les éventualités. Le Sénat Tédérgou est là. Prêt aussi. Surtout au point de vue. Prêt. Il faut consolider les nôtres. Il faut les outiller davantage. Qu'ils connaissent qu'est-ce qu'un syndicaliste. Qu'est-ce qu'il est appelé à faire. Qu'est-ce qu'il est appelé à ne pas faire. Qu'ils aient au moins ne fût que certaines valeurs. Quand ils retournent dans leurs administrations avec ces valeurs reçues ici et moi je crois qu'il y aura moins de dégâts que nous les constatons. Le résultat c'est que nous voulons à ce que les nôtres soient bien formés. Le Sénat Tédérgou est prêt pour les élections syndicales sur toute l'étendue du pays. Il n'y aura pas seulement d'élection à Kinshasa et d'ailleurs nous n'en voulons même pas pour Kinshasa. Allons à l'intérieur là jusque dans les collectivités. Quand on aura fini toute l'étendue de la République c'est alors que nous viendrons à Kinshasa. Nous risquons de retomber dans les mêmes euros du passé. Vous faites ici et le gouvernement dit bon j'ai fait je n'ai plus l'argent. Toute l'administration publique attend les élections des pieds fermes. Spécialement pour vous la sélection de journaux parus c'est lundi à Kinshasa avec Jean-Pierre Ndolo Desmazo. Regardons. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Congo Airways 1,41 million de dollars évaporés. La relance de la compagnie compromise annonce info 27.CD. Congo Airways est une nouvelle fois au cœur de la tourmente. Dans une correspondance interne datée du 12 septembre 2024, Jean-Bertrand et Wanda président du conseil d'administration alerte sur la disparition de 1,4 million de dollars américains somme destinée à la location d'un Airbus 320-200 pour relancer les activités de la compagnie. Deux mois après le virement des fonds aucun avion n'a été réceptionné laissant planer de sérieux doutes sur l'utilisation de cet argent par la direction générale et compromettant ainsi l'avenir de la compagnie nationale. Mboujimaï le service national suspend la vente de maïs à cause de troubles rapporté conus. Le service national a annoncé lors d'un point de presse la suppression de la vente de près de 6 000 tonnes de maïs à Mboujimaï dans la province du Kassaï oriental. Cette décision fait suite à des troubles survenus le vendredi 28 septembre au point de vente M-Tia dans la commune de Zibindi. Félicien Moulungé commandant de la base logistique du service national dans le Grand Kassaï a déploré les incidents violents causés par des jeunes désœuvrés. Ces derniers ont jeté des projectiles perturbant gravement la vente et entraînant des blessés des pertes de biens ainsi que le pillage de plusieurs sacs de maïs. infractions infractions à ciel ouvert dans les réseaux sociaux Mbondé. Mbondé met en garde le procureur généraux titre le maximum. Dans une lettre le procureur général frais la cour de cassation firmé Mbondé fustige l'inactivisme persistant des procureurs généraux face à la commission des infractions à ciel ouvert à travers des blessages véhiculés dans les réseaux sociaux qu'il qualifie de malsains injurieux appelant à une action urgente. Il déplore le manque d'implication des officiers de police judiciaire et les appelle à un réveil pour contrer ces comportements perturbateurs. Vibrant hommage à Félix Tchisekedi depuis les Etats-Unis à R.S.P. Miguel Cachal qu'atteint primé par le magazine Forbes parmi le meilleur managers africains de l'année 2024 en RDC selon la prospérité en séjour aux Etats-Unis sur invitation de magazine Forbes qui a suivi de près ses activités professionnelles le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé Miguel Cachal a reçu un diplôme de mairie décerné par ce magazine américain pour récompenser son leadership exemplaire manifesté dans le domaine de l'entrepreneuriat en RDC plus précisément dans le secteur de la sous-traitance où des entrepreneurs congolais jadis totalement absents commencent à acquérir des marchés réels dans les entreprises principales Madame Messieurs voilà tout pour cette édition c'était un journal de la rédaction écrit par Divine Béa Déborah Kobe Maria Bimbo et Plamedi Kabanga stagiaire de l'UNICIC ex-IFACIC l'actualité reste en continent fonçons en une galance il est anti-le-bon qui compte sur la rtnc la rtnc.cd à demain à demain de la rtnc.cd